Le groupe d'entrée mutuelle du Rouenais fait partie d'un projet national porté par l'ARS et financé par l'ARS. Ce sont des associations portées et gérées par et pour les usagers en santé mentale, donc des personnes ayant des troubles psychiques. L'idée c'est l'autogestion, l'autodétermination et de créer un lieu pour rompre l'isolement, pour faire de l'activité. Un lieu où on peut se sentir à l'aise et loin des structures médicales. Aujourd'hui le coup de cœur que va recevoir le GEM du Rouenais en fait est né lors du premier confinement. Le GEM a ouvert peu de temps avant tout premier confinement et durant ce confinement on avait décidé, vu que le local était fermé, de faire des micro trottoirs et de faire des cafés trottoirs. Donc on allait devant chez les adhérents pour pouvoir partager un moment, échanger un café et durant ces cafés trottoirs on faisait des séances photos improvisées, des séances photos itinérantes. Les gens ont une image d'eux très dégradée et là au moins on pouvait d'entrée de jeu renarcissiser en direct, rien qu'en voyant les regards s'illuminer parce qu'ils avaient vu leurs photos à l'arrière de l'appareil. Donc les gens qui étaient dans un premier temps très réticents à leur image finalement ont entraîné tous les autres qui ont voulu eux aussi participer au projet. Après l'objectif à moyen terme c'était la publication des photos le soir sur la page facebook du GEM qui permettait à la personne de pouvoir voir les photos, de pouvoir les partager avec sa famille et les proches et puis surtout qui fédérait en fait les adhérents du GEM qui pouvaient enfin remettre un visage sur les adhérents qui formaient ce groupe qui était le GEM ce groupe d'entraide. Il ne faut pas avoir peur donc d'afficher ça et on pense que la déstigmatisation passera d'abord par l'acceptation des personnes elles-mêmes et on se rend compte que finalement face au début avec des refus d'afficher l'image ou des gens qui voulaient faire des dodo etc et finalement à partir du moment où on commence à admettre l'étiquette et quitte à même la valoriser et en tout cas l'assumer, le message passe bien et finalement les réticences tombent et les gens veulent adhérer à ce genre de projet. Sous-titrage ST' 501